Cinq jours après son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, le Congo tout entier sombre dans le chaos. Dès le 5 juillet, l'armée dont le militaire réclamait l'africanisation immédiate de Kad Semitina, d'abord à l'Utisville, actuel Mbandaka, dans l'Équateur, puis dans les autres parnisons du pays. Face à cet état de choses, le premier gouverneur noir du Katanga sauve la machine de l'économie congolaise de ses fléaux, en proclamant la sécession de sa province minière le 11 juillet 1960. Que retenir de cet homme 60 ans après cette proclamation ? Je ne pense pas que le Katanga peut encore avoir un autre fils de Trump et de Moïse Tchombé. J'ai eu une haine qu'il y ait de buts de premier ministre dans le jardin de Mbattatampoye là, mais qu'il n'y a pas de buts de Tchombé. C'est une insulte. On met tout le monde, tous les premiers ministres, sauf Moïse Tchombé qui a organisé le premier des élections après le Belge. Moïse Tchombé qui a été premier ministre du Congo, à qui on a donné la mission de mater la rébellion de Pierre Moulele. C'est Moïse Tchombé à qui on a demandé de faire la première constitution congolaise. Et c'est à celui-là qu'on ne le connaît même pas au gouvernement central. Quand vous le citez, c'est comme si vous avez insulté quelqu'un. On ne le connaît rien parce qu'on nous accuse d'avoir fait la sécession. Pendant ce temps qu'ils ont fait la sécession au Castaï, ils sont bénis. C'est juste. Ses fils providentiels ont une histoire. Moïse Tchombé est né à Kapanga. Il a fait des études à Kanene, les Nkinda, pas loin du territoire de Kaminan. C'était la première école méthodiste dans la région. Par la suite, il a dirigé l'entreprise familiale en compagnie d'un autre papa. Et à la fin, il est entré en politique à partir de 1958 ici à Lubumbashi comme président de la CONACAT. C'est cette même CONACAT qui lui permettra d'imposer sa vision du fédéralisme à la table ronde de Brixel comme mode de gestion du jeune état congolais. Malheureusement, incompris des autres, il prend une autre tournure, il prend une autre décision. Le 11 juillet 1960. Le 11 juillet, c'est la date où avait été proclamé l'indépendance du Katanga. En 1960, quatre jours après la proclamation de l'indépendance, il y a eu la ménagerie de la force publique sur l'ensemble du territoire, même ici à Lubumbashi. Alors il y a eu du désordre. Alors pour mettre fin à ce désordre, c'est comme ça qu'ils ont proclamé l'indépendance du Katanga. Mais l'indépendance du Katanga, dans la constitution même du Katanga, dans son premier article, disait qu'il laissait la place pour la réunification du Congo. Donc ce n'était pas une indépendance pour lui, voilà, nous nous séparons des Congolais. Non, non, non. C'était juste pour empêcher que la province ne sombre comme d'autres provinces à l'époque. Pourtant, avant Tchombe, les Katanga existaient et ce ne sont pas les témoignages qui font défaut. Tchombe n'a jamais mis fin à l'état indépendant du Katanga du roi Léopold II. Même Tchombe n'a pas touché à ça. Tchombe a retiré seulement, a déclaré la fin de la sécession et puis il est parti en exil. Il ne faudrait pas mélanger avec la sécession qui a fait croire à l'état indépendant du Katanga. L'état indépendant du Katanga existe depuis le roi Léopold II. Le roi Léopold II avait le Katanga et le Congo. Le Katanga n'a pas existé à partir de 1960. Le Katanga a existé à partir du 17ème siècle. Parler de l'indépendance du Katanga nous amène à remonter plus loin dans l'histoire. Déjà le 1er avril 1884, la présence du général Sir Francis de Winton prouve la preuve tangible de la présence de l'administration belge au Congo. Cette administration qui partait de Beaumains jusqu'à Lusambo et au-delà de Lusambo les administrateurs de l'état indépendant du Congo se disait aller au Katanga. Un autre état souverain où régnait en maître le roi M'siri et dont l'accès était soumis à l'autorisation de ce roi qui régnait. Autre chose, quand l'Allemagne reconnaît l'association internationale pour le Congo AIC, l'Allemagne pose deux conditions. La première condition c'est la liberté de commerce et de navigation sur le bassin conventionnel du Congo et deuxièmement on devait exclure les Katanga des limites du fameux état indépendant du Congo. Ce qui prouve que les Katanga ont toujours été indépendants. Ce n'est pas le 11 juillet avec Moïse Tchombe qui n'a que proclamé la sécession du Katanga. Le Katanga est resté indépendant depuis sa création. Léopold II a tenté de supprimer le Katanga entre 1882 jusqu'à 1900 il y a eu une crise entre lui et les Katangais. Quels sont ces Katangais ? C'est ceux qui sont venus investir leur capitaux dans la compagnie du Katanga plus tard que l'on va appeler l'Union minière du Haut-Katanga. Le comité spécial du Katanga est créé le 19 juin 1900 pour gérer tous les droits de l'homme de la nation et de la puissance qui ne sont pas politisables qui ne sont pas appropriables mais la Belgique a tenté même de déplacer le Katanga sous la loi coloniale. Les Katangais se sont révoltés ils ont refusé de se soumettre à la loi politique coloniale belge c'est pour vous dire que le Katanga ne porte pas les stigmates de la politique coloniale. 60 ans après la lutte de Moïse Tchombé reste la seule solution aux problèmes politiques de la République démocratique du Congo de la vie de la grande majorité des Congolais. Ce pays ne peut se développer sans fédéralisme comme mode de gestion.